Marche arrière ! Bien sûr, marche arrière ! Il dépêche-toi ! Eh ben ça va, ça va ! C'est pourtant pas compliqué, t'es pas manchot ! Euh, j'crois pas ! Oh, ça y est, je sais ! Pouche-le vers le bas ! Ah, tes oeuvres ! Ça y est, ça va ! Donne-moi le volant, imbécile ! Donne-moi le volant ! Oh, tranquille, là, je t'obéis ! Tessé-tessé ! Je recule ! Je recule ! Je recule ! J'ai reculé ! Eh ben, bravo ! T'as reculé ! Et tu sais quoi ? Je pense qu'on est à 100% En plus, tu connais la meilleure ! On est perdus au milieu de nulle part ! Eh, tu sais quoi d'autre encore ? Je crois que la pizza s'est refroidie. Quoi ? La pizza est froide ! Oh, la pizza est froide ! Pas la pizza ! Oh, la situation peut pas être pire ! Ah, c'est rien. Elle se réchauffera aux marchands. La pizza du Capitaine, c'est un plat de roi pour vous et moi. La pizza du Capitaine, c'est un plat de choix. Et pour un livre d'art, c'est la situation. La pizza du Capitaine, elle est pleine d'anchois et de beaux-arts, elle a... Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza. Je peux pas, le client passe avant tout. On s'en moque de cet imbécile de client. Pas moi ! Eh bah moi, si ! Oh, Carlo ! Lâche-moi cette maudite pizza ! Non ! Oh ! Aïe, mais sois raisonnable ! Lâche-moi cette pizza ! Non, faut penser à notre pauvre client ! C'est un heure ! Ah ! Lâche tout de suite cette pizza ! Non ! Et quelle tête de mule ! Surtout, ne lâche pas la pizza ! Aaaaaaah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Où est passée la route ? Elle a disparu ! On est perdus ! Oh ! Mais où suis-je ? Où vais-je ? Où air-je ? Oh, mais y'a plus de route ! Je suggère qu'on aille de ce côté ! Ah, ne me dis rien ! Je devine ! C'est un truc de commoï, ça ! Exact ! La mousse montre toujours la voie vers la civilisation ! Par là ! T'en... T'en es sûr ? Ah ben, si... J'ai bien compris ce que t'as dit ! Tu penses sincèrement qu'on doit aller... Par là ! Ah ouais ! Bon, dans ce cas, moi, je vais de l'autre côté ! Non, non, non ! Carlo ! Reviens ! Je ne suis pas sûr que... Trois mois, je sais parfaitement où je vais ! La pizza du capitaine est un plat de roi ! C'est moi qui vous le dit ! La la... La pizza du capitaine ! Ya la 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 la... Capitaine ! Ouais, ouais, c'est un plat de choix ! Pour vous et moi ! C'est juste un vulgaire caillou ! C'est pas un vulgaire caillou, voyons ! C'est un rocher ! Un rou... Ha 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 ! Un rou... Ha ha... Cher ! C'est un grand et magnifique et vieux rocher ! Les premiers américains se servaient de ces merveilles pour voyager ! Et celui-là a une forme idéale ! S'il te plaît, tu veux bien oublier les cow-boys 5 minutes ? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'en parle plus à la télévision ! Je te signale que c'était une bande d'autostoppeurs qui mangeaient le corail et qui demandaient leur route à des algues ! Et maintenant, tu veux me faire croire qu'en plus ils savaient conduire... Ha ha ! Et ma boisson ? Sa boisson ? Quelle boisson ? Mais enfin ! Mon diabolo grenadine ! Vous ne l'avez pas oublié, j'espère ! Mais... c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine ? Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client ? Vous êtes la honte de toute votre corporation ! Gardez-là votre pizza ! Ha ha 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 ! Mais quoi encore ? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza ! Celle-là, c'est moi qui voulais ! Le feu rouge est cassé ! C'est pas parce que l'école est finie que je ne suis plus de garde ! Après tout, on m'a confié une mission ! Je peux me rendre utile n'importe où ! Et ça, c'est un boulot pour le responsable du circuit ! Ah ! Ha 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 !管這個是 un train. Je ne sais pas ce que feraient les habitants de cette ville sans leur Bob. Oh, faut ouvrir l'œil. Oh, un hublot ouvert. Encore un peu de ragoût aux algues. Les idiots, ils se sont mis dans une situation susceptible de dégénérer. Je vais leur donner une petite leçon sur le danger avec un exemple. Je suis le voleur de hublot ouvert. La prochaine fois, vous fermerez votre fenêtre. Dernière nouvelle. Un fou à bikini bottom, des accidents, cambriolages. Qui d'autre que moi est capable de livrer cet individu à la justice ? C'est très simple, moi je vais par là. Et toi tu prends une autre route au travail. Bonjour jeune homme. Salut chers collègues. Voilà, on cherche un criminel. Reconnais-tu cet homme ? Oh, c'est le criminel. Roger, ça, je veux plus le voir. Du calme, mon garçon, c'est un portrait robot. Tu ne crains rien. Maintenant, on va te remontrer ce dessin. Et toi, tu nous diras si t'as déjà vu cet homme dans les parages. Ouais. Très bien. Oh, quelle horreur. Rentre chez toi, mon grand. Et enlève-moi ce coune, c'est ridicule. Oui, 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 oui. Ah, bon coup de bout. Il est là. Où ça, imbécile ? Juste au croisement de coquillages et de grands corolles. C'est ici. Il doit être à quelques mètres seulement. Je ne vois rien. Il fait noir. Que fait-il ? Il reste planté là. Il est menaçant. J'ai les tétois, j'irai me cacher tout de suite. C'est dingue. Il est là maintenant. Il va passer à l'attaque. Il a perdu la raison. Cours. Cache-moi derrière un immeuble. Non, pas celui-là. Il y est déjà. Ta crêpe-mette derrière le panneau. L'intens. Il se dirige de ce côté. Vite, pas de place sur le feu rouge. Oh, non, 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 arrête. Il t'y a pressé. Poussez un peu. Tu dois sentir de l'air. Bob. Bob. C'est bon, je te reçois 5 sur 5. Le criminel a fait la même chose que toi. Oh, mon éponge. J'ai peur. Oh, mon éponge. Ce type est plutôt séduisant pour un criminel. Une petite minute. C'est moi, l'homme courget. Oh, vous arrête. Vous venez d'avouer. Oh, que voilà, mon petit Bob. Tu peux être fier. Je tourne le dos une seconde et tu en profites pour détruire la moitié de la ville. Je suis très fâchée. Oh, vous le connaissez ? Bien sûr, voyons. C'est même moi qui ai eu l'idée de lui donner cet uniforme. Donc, c'est ma responsabilité. Hum. Oh. Oh. Au fait, mon petit Bob. Oui, madame Puff. J'aimerais te voir à la fin des cours. Alors, à dans 14 mois. Oh, ça alors, les vagues ont rejeté sur la plage une boîte en carton. Oh non, une petite crevette. C'est une épouse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est Bob. Je veux vous parler. Prévenez. Prévenez. Que tu voudras. Mon tailleur. J'ai encore déchiré mon pantalon. Oh non, il est bien frère. Ça suffit, c'est pas drôle. Ça nous a fait rire. C'est plus drôle. C'était pas drôle du tout, je te signale. On était tous morts d'inquiétude. Adieu. T'as fait une erreur et ça ne doit pas se reproduire. T'as perdu ton public. Voyons voir. Les haltères, gros succès. Le frisbee sur la tête, rire. Le surf, des hurlements de joie. La prétendue noyade, rien. Réfléchis. Vas-y. J'ai trouvé. Hé, mes chers amis. Vous allez adorer. On m'a cambriolé. Eh oui, alors, vite, faut prévenir la police. Il y a un voleur de pantalon dans le coin. Oh, non. Tout le monde me fuit. Même ma Sandy. Elle préfère s'amuser avec Larry. Oh, non. Non, 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 non. On les a perdus. Ben, comment ça, oh ? Oh, je suis pas forcé de faire l'idiot pour attirer l'attention de Sandy. Y a-t-il quelqu'un de plus bête que moi sur cette plage ? Oui, il y a moi. J'ai oublié de mettre de la crème solaire. Ma pauvre. Hé, vous n'êtes pas les seuls. J'ai fait tomber mes gâteaux dans le sable. Faux ! S'il y a un imbécile sur cette plage, c'est moi. Ils m'ont enterré dans le sable et après, ils m'ont oublié. Qu'est-ce qui vient arriver à toi ? J'ai perdu ma meilleure amie. Comment ? Je vais vous le chanter, condo. Allez, on y va ! I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare a passing glance. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, Spongebob turned into a clown. And no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. Cause winding up with no one is a lot less fun Then I burned from the sun Or sat in your pants Now I learned a lesson I won't soon forget So listen and you won't regret Be true to yourself, don't miss your chance And you won't end up like the fool Who ripped his pants. Salut Bob ! Sandy ! Ça venait du cœur ! Si tu veux vraiment être mon ami, continue à être toi-même ! Bravo petit, tu m'as impressionné, tu sais ! Tu veux signer mon maillot ? Mais avec plaisir, Larry ! Signe ! La 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 ! Je la tiens ! Et après ? Après, je la relâche ! Mais pour le plaisir ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Le plaisir, c'est quand... C'est quand... C'est comme si... Ça ressemble à... Oh, voyons voir ! En anglais, ça se dit... Fun ! Je vais te l'expliquer en chantant ! F pour les farces qu'on fera entre amis ! U pour l'union entre nous ! Le N, c'est pour n'importe où, n'importe quand ! Au fond des océans ! C'est complètement idiot ton truc ! Attends, je vais te montrer ! F pour les farces qu'on fera entre amis ! U pour l'union entre nous ! Continue ! N, c'est pour n'importe où, n'importe quand ! Au fond des océans ! Je comprends pas ce qui se passe ! J'ai comme un poids au fond du ventre ! Je suis malade ! Mais non ! C'est ce qu'on ressent quand on est ému ! C'est agréable ! Et si on recommençait ? D'accord ! F pour les fleurs couvrant la prairie ! U pour le ukulélé ! F pour le nez contre la vitrine ! C'est chouette d'avoir un ami ! Ha 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 ! Oh ! Des mutants ! Il va le voler ! Vos petits tests ne font rire que vous, Capitaine Craps ! Allez, viens, Plancton ! On n'a rien à faire ici ! Finalement, il a peut-être raison ! Plancton s'est acheté une conduite... Et les coquilles Saint-Jacques font du vol plein dé ! Attends un peu, vous, ça ! Ils peuvent le payer ! J'adore les films d'action, pas toi ! Hé, boule de gras ! Tu t'es assis sur mon copain ! Hé, regarde ça ! Oh ! Merci, je te revaudrai ça ! C'est rien, voyons ! Écoute-toi ! Ouais ! C'est le Capitaine ! Il se sert de toi ! Fous dans ses poches pour voir ! T'auras la preuve de ce que j'avance ! C'est un ordre, Bob ! Comment t'as pu faire ça ? C'est pas ce que tu crois ! Qu'est-ce que c'est alors ? Dis-moi ce que tu vois ici ! Eh ben, rien du tout, pourquoi ? T'as besoin de lunettes, ma parole ! Bon, d'accord, c'est bon, je vois très bien ! C'est un pâté de crâme, d'accord ! J'ai pas pu résister ! Et moi qui t'ai fait confiance ! Si ça continue, je vais vomir ! Pourquoi ? Et pourquoi quoi ? Pourquoi tu t'es moqué de ce que je ressentais ? Dis-moi la vérité ! Dis-moi ! Mais c'est bon, j'avoue ! Je me suis servi de toi pour voler le pâté de crâme ! Mais c'était avant qu'on devienne amis ! J'ai du chagrin ! Et maintenant, je me rends compte que tu as plus de valeur à mes yeux que ce stupide pâté ! Vraiment ? Non, pas exactement ! Être méchant, c'est bien trop marrant ! Oh, j'ai... Je savais que rien ne pourrait jamais nous séparer ! Monsieur Krabs, il est parti ! Il a le pâté ! J'ai perdu ! Oh non, c'est lui qui a perdu ! Tu sais ce qu'il y a derrière cet écran ? Du piton armé ! Ouais, ça me l'a trop de rire ! Pardonnez-moi, mon capitaine ! Je croyais que Plancton avait changé ! Faut pas lui en vouloir, Bob ! Aucune amitié ne peut résister à un pâté de crâme qui sort du fou ! Et maintenant, si on retournait au restaurant pour le déjeuner, je t'invite ! Tout de suite, mon capitaine ! Contais-toi un dieu ! Même si cet animal savait aller sur le pouls, jamais je le laisserais entrer dans ma maison ! J'aurais mieux fait de me taire ! Bon allez, salut ! Si tu nous cherches, on sera chez moi ! Explique-moi l'intérêt d'avoir une stupide méduse à domicile ! , C'est lastellar感 ! Et la lapénderie d'avoiragne la tête ! Je sais从 là income, je vois pas le rouge, comme tes segres ! J'avais remarqu alternative à domicile ! Joueur d'avoir projection avec des drogués à domicile ! Applailler sur le 뭐라berg criança ! Un dozen posters… Sous-titrage ST'auxiente兵 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gary, t'avais raison. Merci de ne pas me le faire remarquer. Elle se calme. Gary, surtout continue à secouer tes yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'y a qu'un seul détail. T'as oublié de mettre les cornichons ! Non ! Le meilleur pâté, ça bobe, j'en doute. Tu es nul ! Pourtant, les cornichons devraient être à leur place habituelle. Je suis sûr de les avoir mis où sont les cornichons ! Petit, 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 petit ! Désolé, mais vous me devez deux, là ! Comment est-ce que ? C'est marqué, là ! Oui, oui, ou c'est ? Je vois pas, hein, là, vraiment ? Satisfait ou remboursé ! Ah, ça, d'accord. Et si vous n'allez en discuter ? Non ! Si je vous offre une réduction sur nos glaces... Pas question ! ... aux algues. Et un verre d'eau du robinet en prime. Une douzaine de verre d'eau du robinet en prime. Avec des glaçons, beaucoup de glaçons. Et deux dollars. Non. Monsieur Krabs, je suis certain d'avoir mis trois cornichons sous la salade. Je retirerai ces deux dollars de ton salaire. Quoi ? Non, attendez ! Ça n'a déjà rien fait ! Au travail, il y a des clients qui attendent. Il m'effondrait un pâté de crabe ! Euh, oui, oui, bah d'accord. Mais je vais pas le rater cette fois. Voyons voir. Du pain, le ketchup, la moutarde ensuite, le cornichon... Non, 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 c'est pas comme ça. Oh ! Le pain, la moutarde, puis le ketchup, la laitue, suivi du cornichon... Non ! La moutarde, on fraise bien. Euh, bah, ouh, 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 et passer le pâté. Oh, le cornichon, le ketchup, stop ! Oh, c'est horrible ! Je sais plus la recette ! Le pain, chaussures, moutarde, poils, pain, non ! Monsieur Craps, je sais plus où j'en suis. J'arrive plus à me rappeler comment on s'y prend. Pourquoi tu me prends pour une journée de congis ? Oh, non, monsieur Craps, qui va faire les pâtés à ma place ? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Y'a toujours car l'eau. Vain, quoi ? Monsieur Craps a raison. Un peu de repos me fera du bien. C'est bien le pain, le pâté, le ketchup. Oh, oh ! La porte ! C'est affreux ! Capitaine, la porte d'entrée a disparu ! Oh ! Oh ! Je suis désolé, monsieur Craps. Cette histoire de cornichon m'a hélas embrouillé le cerveau. Je vais rentrer chez moi et me mettre au lit. Oh, pain, non, non, pain, non, non. Chaussures, non, non, non. J'ai complètement perdu ! Une bonne nuit de sommeil m'aidera sûrement à retrouver la mémoire. Euh, voyons voir. Matelas, matelas, draps, oreilles, et ensuite la petite éponge. Oh, oh ! Réfléchis ! Oh, ça y est. Tassez bien le matelas, la petite éponge, le matelas, les draps et l'oreiller. Allez, bonne nuit, Gary. Ah, non, 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 ça doit pas être ça. Bah, bonne nuit, Gary. Attends, ça doit pas être ça non plus. Non plus. Euh, 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 ben, négatif. Oh, je t'en prie, réfléchis. Faux. Capitaine, je suis pas sûr que... Oh, tout doux ! Mais ça vient. Euh ? Non, 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 non. Hum, hum. Ça y est, je l'ai. Désormais, tout est clair dans ma tête, capitaine. C'est vrai ? Oui, j'ai enfin compris que jamais plus j'y... Que jamais plus j'y arriverai. On n'y peut rien. C'est comme ça. Je suis un raté. Mais non, dis pas ça. Mais vous êtes bouché ou alors vous le faites exprès. Je ne sais plus dans quel ordre on doit mettre tous ces ingrédients. Je suis incapable de prendre un pain et d'y mettre du pâte et de la litue, du fromage, des oignons, des tomates, du ketchup et de la boutarde et des cornichons. Et enfin, pour terminer, l'autre poitier du pain. Toujours pas de cornichons. La preuve. T'as encore échoué, pauvre vieux. Ça doit être dur. Une petite minute. Tiens. Il a caché les morceaux de cornichons sous sa langue. Les deux dios sont ceux de la dernière fois. Ce sont mes clés de voiture. Salut. En m'attend. Tu ne pourrais pas m'essayer un peu le volume ? Je n'arrive pas à travailler avec un bouton pareil, moi. Oh, excusez-moi, je ne le referai plus. Bien sûr. D'accord. Et maintenant, je vais avoir le privilège de vous jouer à l'air de jazz avec ma toute nouvelle clarinette. Merci, merci, merci. Je croyais t'avoir... Wow ! Hé, le calamar, tu veux jouer à faire des bulles ? Je te ferai un prix d'ami. Ouais, c'est ça. Comme si j'étais du genre à gâcher 5 secondes de ma vie à faire des bulles avec toi. Oh, je t'en prie. Quel est l'imbécile qui paierait pour faire une bulle ? Bonjour à tous. C'est prêt. Servez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est souffler dedans. Oh. Regarde et admire. Je recommence la tenue. Encore un essai. J'ai payé, non ? Bon, ça va. J'ai besoin de m'échauffer, c'est tout. Tu veux un conseil ? Rappelle-toi ce que je t'ai montré. La technique, c'est ça, le secret. Quoi ? Ne sois pas bête. Je te vois. Fais comme lui. Tu vois, c'est assez simple. Fais-toi pas, c'est tout. Avec moi. Un, deux, oui, trois. Ah, regarde. Mais pas que je te torse. Voilà, c'est facile, c'est tout. Et surtout, faut pas en prier le... Wouhou ! Mais pas que je te torse. T'as compris ? Allez, vas-y, enchaîne. La technique, la technique, la technique, la technique, la technique. Vas-y, lève la jambe. La technique. Écoute-le. La technique, la technique, la technique, la technique, la technique, la technique, la technique. Primo, je lève la jambe. Deux yeux, je tourne. Après, je secoue la tête trois fois. Ensuite, le plus beau, je me lance. Wouhou ! Puis après, on bouge le pied droit. C'est très important. Ensuite, on fait circuler l'air comme ça. Puis on fait un peu de ça et un peu de ci et un peu de ça et un peu de ci et un peu de ça. Et ça. C'est renversant. Oui, c'est bien ça. Bon boulot. Bravo. Ta bulle a battu tous les records. J'ai vraiment réussi, on dirait. Je parie que vous n'êtes pas capable d'en faire une aussi grosse. Exact. Ça, c'est ce que j'appelle une superbe. C'est toi le meilleur, je l'admets. Tu vois, le secret est bien dans la technique. Oh, ouais, ouais, la technique. La technique. Dis-moi, Bob, tu ne crois tout de même pas que j'ai créé ce... Sublime chef-d'oeuvre d'art aquatique grâce à ton aide. Quelle blague, j'ai ça dans mes gènes. Il a des gènes, il a des gènes. Bon, ça va, ça va, on se calme. Bon, d'accord. Karlon, Karlon ! Karlon ! Karlon ! Carlon ! Carlon ! Carlon ! Carlon ! Salut les copains ! Vous avez devant vous le grand... Carlon ! Carlon ! Ah bravo ! Wow ! Surprise ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Prends un danseau de gâteau ! Joyeux anniversaire ! On va faire des jeux ensemble ! Joyeux anniversaire ! On a offert plein de cadeaux ! Salut ! Bonne journée ! J'espère que tu t'es bien amusé ! On trouvera autre chose pour l'année prochaine ! Ce n'est pas mon anniversaire ! Ça suffit ! C'est décidé, je quitte ce quartier ! J'en ai assez ! Mais tout à fait, Monsieur Tentacule ! Je l'aurais vendu en moins d'une semaine ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Parce que j'ai l'intention de déménager le plus vite possible ! Aucun problème ! Du moment que votre maison n'est pas infestée de verres et de termites et que vos voisins ne sont ni bruyants ni picassiettes, ça devrait aller ! Ah bah tant mieux parce que c'est pas le cas ! Vous avez dit voisins ? Mais bien sûr ! Si vous saviez le nombre de ventes que j'ai raté à cause de voisins envahissants ! Pas possible ! Je passerai chez vous demain pour visiter la maison ! Au revoir ! Ben voyons ! Avec Bob comme voisin, je suis pas prêt de trouver un seul acheteur ! Ah ! Ah ! Eh, Carlo ! C'est pour quoi le tambour ? Pardon ? Quel tambour ? C'est juste une boîte à perruques ! Bah tiens regarde ! Tu joues avec moi ? S'il te plaît ! Mon cher Carlo, t'as besoin de sommeil ! Je suis prêt à parier que t'as un peu de sièvre ! Ah ! J'ai compris ! Tu sais pas quel jour on est aujourd'hui ! Je me trompe ! Euh... le mercredi ? Non ! C'est le jour des contraires ! Voyons ! Tu vas pas me faire croire que tu n'en as jamais entendu parler ! Mais sur quelle planète vis-tu ? Le jour des contraires ça n'arrive qu'une fois dans l'année ! Tu fais le contraire de ce que tu fais d'habitude ! Normalement, moi, je suis plutôt barbant ! Eh bien aujourd'hui, je suis léger, fou et spontané ! Et tout le monde est au courant de son existence ? Mais bien sûr ! C'est un jeu, tu comprends ? Oh ! Un jeu ? Oh ! Superbe ! La maison est encore plus majestueuse en réalité ! Bonjour ! Euh... Monsieur Tentacule ? Oui, veuillez entrer ! C'est bizarre, je vous imaginez beaucoup plus grand ! Je sais, tout le monde me le dit ! Si vous voulez que la bande se fasse, il va falloir que vous me vantiez les mérites de cette fabuleuse demeure ! Elle a dit des mérites, donc leur contraire ! Mais oui, bien sûr ! Le plancher craque, le toit fuit, y'a pas mal de courants d'air... Oh, oh ! Vous ne m'avez pas parlé de ça au téléphone ! Madame, laissez-moi finir ! Les hivers sont rudes, les étés sont étouffants ! Y'a un Bernard l'hermite carnivore dans mon jardin ! Quelle horreur ! Je me ferai un plaisir de vous montrer ma chambre ! Merci, mais c'est inutile, j'en ai déjà assez vu ! Pas l'hiver ! Je suis sûr que vous allez adorer ma maison ! Et si vous voulez me suivre ? Et voici la pièce la moins agréable de l'étage ! C'est mon atelier ! Ça alors ! Ce tableau est très réussi ! Coucou ! Qui est-ce ? J'aimerais vous présenter un ami très cher, Monsieur Carlo ! Vous portez le même nom ? Moi, c'est Carlo ! Et lui, c'est Carlo ! C'est exactement le même ! Ah ! Ça y est ! J'ai terminé ! Par chance, il m'a laissé travailler tranquille ! Bikini immobilier ? Bravo ! Mais je n'ai aucune envie d'écouter un autre morceau ! D'accord ! Ça suffira pour aujourd'hui, Carlo ! Merci ! Je vous reçois 5 sur 5 ! Arrête ! Fichez-lui la paix ! Je suis vraiment désolé, madame ! J'espère que c'est deux clowns et je pèse mes mots ! Non pas trop abuser de votre temps précieux ! Mais qui êtes-vous ? Mais voyons, je suis Carlo ! Vous allez arrêter de vous payer ma tête à la fin ? Lui, c'est Carlo ! Lui, c'est Carlo ! Vous, c'est Carlo ! Et moi alors ? Qui suis-je ? Vous avez l'intention de m'en présenter beaucoup, des Carlons ? Miaou ! Je perds mon temps ! Restez, voyons, et ma maison ! Je ne vendrai pas votre propriété, même si vous étiez le dernier client vivant sur Terre ! Madame ! Partez ! Bon ! Non, 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 non ! Pitié ! Vendez ma maison ! Jamais ! Ne me laissez pas ! Voyez les fêtes des contraires, Carlo ! Sois le bienvenu, Carlo ! Et joyeux Noël ! Tu vas voir, on va tout faire pour que ce soit le plus beau jour de ta vie ! Bonne saison ! Tu ne vas pas sortir alors que la météo annonce de l'orage ! Que dirais-tu d'un bol de soupe pour commencer cette journée ? Attention, je touille ! Oh ! Exact ! C'est assez chaud ! Oh ! Exact ! C'est assez chaud ! Hé ! J'ai pas l'impression qu'il aime ta cuisine ! Alors je propose qu'on saute le petit déjeuner ! En revanche, Carlo, que dirais-tu d'un peu de musique ? J'ai toujours rêvé de jouer de la clarinette ! Pardonne-moi, j'ai les lèvres gercées ! T'es aussi nul que moi en cuisine ! Ah ben c'est pas grave, parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin ! On a un truc radical pour détendre les nerfs des blessés ! Je suis sûr que tu vas adorer ! Tu dois le tenir fermement dans ta main ! J'ai dit fermement, Carlo ! Fermement, imbécile ! Bah ça devrait tenir ! Celle-là, elle ne bouge pas trop ! Attention ! Prêt ! Partez ! Vas-y ! Allez, viens après ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! C'est ça ! On est avec toi ! On devrait peut-être lui montrer comment on fait avant ! Ah ! Da-da-da-da-dam ! Da-da-da-da-dam ! Da-da-da-da-dam ! Da-da-da-dam ! Ça va être la pêche du siècle ! Vas-y, Carlo ! Faut pas la laisser partir ! Allez, Carlo ! Vas-y ! Fais de vis-à-vis ! Allez, ouais ! Les bleus filets ! Les bleus filets ! Ça y est, tu la tiens ! Des bleus filets ! Allez, continuez ! Allez, c'est bien que notre désigne de fatigue ! Allez, allez, Carlo ! C'était la foi ! Je suis dans la foi ! Ah, c'est vraiment le plus beau jour de ta vie, n'est-ce pas ? Je sens ce que je sens ! Cette odeur ! Ce parfum persistant ! Ces effluves lourdes et hantétantes ! On dirait... ... des anchois ! Et alors ? Des anchois ! C'est pas des façons de se comporter en société ! Manger ! Vous allez faire preuve de savoir-vivre et vous mettre gentiment en rond pour que je puisse prendre tranquillement votre commande. Dans ce magasin, on trouve tout et n'importe quoi. On ne sait pas, on peut finir, oui ! La suite, pourquoi ? Tout ce que je voulais, c'est qu'il se mette ! C'est ça, continue, on va se retirer ! Où sont les chineurs des chambres ? Où sont les chambres ? Une spatule, une spatule, ça ne doit pas être compliqué à trouver, ça. Crap à la mer ! Vite, crêne, on va jusqu'au sommet ! Là, c'est la fin ! Rendez-vous au paradis, mon cher ! Ah, monsieur crêne ! Oh, j'ai une spatule ! Permission de monter à bord, capitaine ! Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ! Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ! Il a bien commandé une spatule ! Du laissage ! C'est dingue, il a réussi ! J'en prends un premier mot ! Eh oui, c'est moi, je vous rapporte une spatule hydrodynamique avec des gadgets sur le côté ! Et un moteur incorporé ! Non, non, non ! Vous vous rendez compte ? Il ne leur en restait qu'une en stock. Tous à la cuisine ! L'un qui a faim me suit ! Sous-titrage ST' 501 Je ne connais personne qui m'a dit la spatule aussi bien que toi, Moussaillon. Bienvenue à bord ! Mais, 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 Moussaillon... Qu'est-ce qu'on dit à notre nouveau venu ? Hip hip ! Hourra, Moussaillon ! Hip hip ! Hourra, mais enfin, hurra, hurra, Moussaillon ! Je retourne dans mes quartiers pour compter le putain. Oh, bien le bonjour, Moussaillon ! Dis-moi ce qui te ferait plaisir, Patrick. Oh, une gratinée d'éponge. Monsieur Crapp ! Monsieur Crapp ! Votre nouvel employé a perdu la boule ! Salut, Carlo ! Comment tu trouves mes bottes ? Elles sont chouettes ? Non. Maintenant, c'est officiel. Je suis cuisinier. Arrête ! Ce bruit infernal va finir par nous rendre tous cinglés ! Ben, l'hiver de mon garçon, ce bruit, ça me fait penser à des montagnes d'argent. C'est de la musique ! Ah, l'argent, 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 l'argent ! 10 plus 20... Je vais prendre ma calculette. Quoi ? Qui est là ? Je recommence à compter. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a après trois ? Oui, qu'est-ce qu'il y a après trois ? Ah, non, j'ai refusé du tout, ça ! Ah ! Ouais ! Hum, hum ! Là ! Tu vas boire, toi. Attention. Hum, hum. Ça ferme. Ferme-toi ! Ferme-toi ! Ferme-toi ! Tu te fermes, oui ! On a quelque chose à dire, là. Ça finit par me casser les pieds. Ne se doute pas que le surveille avec mes longs yeux, des maniaques. Je me suis un peu... Je me suis un peu... Je me suis un peu... Non, bon... Non, bon, je me suis un peu... C'est bon... C'est bon, les lignes, pote. Ah, ah ! Regarde, là, qu'est-ce que je m'amuse, ah, ah ! Monsieur Kraps ! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Oh, capitaine. Je suis désolé, mais alors vraiment désolé. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Non ! Non, ça ne va pas aller. Pas question encore. J'ai perdu les bottes. Vos bottes si précieuses, c'est ma faute. Je vous ai déçus. Pardonnez-moi. Je suis pas digne de votre confiance. J'avais pas le droit de porter ces magnifiques bottes. Pardonnez-moi. J'essuie pour rien. Excusez-moi. Je peux vous aider ? Oui, j'aimerais commander. D'accord, je vous écoute. Je prendrais un... J'ai pas tout compris, là. J'ai dit que je prendrais un... Vous dites ? J'ai entendu, monsieur Kraps. Le client voudrait un... Quoi ? Et aussi un... Quoi ? Quoi ? Je suis plus... Je suis plus... Je suis plus... Je suis plus... Tu fais ça, tu fais... Ça suffit ! Ça suffit ! Non, vous voyez, j'avais écrit ça ! Arrêtez ! Arrêtez, ça ! Ça suffit ! Vous connaissez un autre qui vous est capable de faire la même chose ? Et regardez-moi ça, M. Krabs. Et ça, et ça, et ça, et regardez ça, et ça... Arrêtez ! D'accord, je l'avoue, je suis coupable. J'ai volé les bottes. Elles sont là, sous les lattes du plancher. Oh, que je veux expier, oh que je suis coupable. Mais je ne pouvais plus supporter le bruit de ces horribles bottes. Je suis désolé, si je les ai en tant que ruidés encore, mais... Devenir sangler ! Et voilà le travail. Dites, pourquoi vous avez mangé mes bottes, M. Krabs ? Mais parce que tu n'en as pas besoin. L'important, c'est pas les bottes, c'est le botteur. Enfin, ne cherche pas à comprendre, tu es un cuistot du tonnerre ! Vous êtes sincère quand vous dites ça ? Mieux de son petit. Mais d'ailleurs, voilà ton salaire du mois. Plus une prime. Euh, non, c'est trop la prime. T'as pas besoin de ça. S'il te plaît, laisse-moi participer au spectacle. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, je t'en supplie. Tu tiens vraiment à monter sur scène ce soir ? Oh oui. Parfait. T'auras qu'à passer la serpillière après le spectacle et maintenant laisse-moi travailler. Donc, c'est ça ce qu'on ressent quand on a réussi. Je vais pleurer. Grâce à ce balai, mon destin va s'accomplir. Ma petite fille va enfin vous dire une star. Eh oui, le crabe, c'est fameux ! Le crabe, c'est goûter ! Vive le crabe ! Vive le crabe ! Vive le crabe ! Oui, oui ! Oh, merci ! Oh, nage-moi ! Oh, merci ! Merci ! Eh, Carlo, écoute, qu'est-ce que t'en penses quand je nettoie, je dois aller d'avant en arrière, comme ça ? Non, 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 attends, de droite à gauche. Et maintenant, un peu de poésie. Voici Gary. Il sait y faire avec les mots. Il a un rythme. Dépêche-toi, l'heure tourne. Si je ne presse pas le mouvement, on n'aura plus assez de temps pour le meilleur numéro, le mien. En fait, suis-je censé prendre Monsieur Propret ou le Docteur Net ? Je m'en contrefous. Moi, le plancton magicien, grâce à mes dons de prestidigitateurs, je vais faire disparaître un pâté de crabe devant vos juzibais. Oui, mais avant, je vais choisir un volontaire dans l'assistant. Bien essayé ! La pièce est finie. T'as peut-être gagné cette fois, mais abracadabra ! Je suis grillé dans le métier. Ce spectacle tourne au désastre, tu m'as brûlé ! Allons, allons, pas de panique, capitaine. Calmez-vous, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va s'arranger. J'espère pour toi que les clients vont rester. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je vous demande d'applaudir bien fort l'incomparable Carlo Tantec. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce genre de choses, je veux bien payer. Vous n'êtes que des incultes. Vous ne connaissez rien à la danse. Sortez-le ! Sorte-le ! Dis-moi, Carlo, je peux y aller ? Ouais, c'est terminé. Allez ! Oh, il a beau moitié ! À côté du... Vas-y, c'est fini ! C'est génial, bravo ! Ils veulent que j'y retourne. Laisse passer la star, jeune crête. Oh, mon éleveur ! Ah 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 ! On flotte dans les yeux ! Regarde, on est dans l'espace ! Youpi ! Oh 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 ! Eh ! Eh ! Regarde ! Oh, c'est trop génial ! Eh ! Eh ! T'as mis du dentifrice dans mon beurre de cacahuète ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh, Patrick, essaye de faire ça ! Qui a rallumé le système de gravitation ? On doit être en train d'atterrir. Ah bon ? Parfois, j'ai l'impression que mon copain Bob est aussi bête qu'un sac de noisettes. Ben dis donc, on se croirait dans les fonds des oscures. Hé, regarde, c'est Gary. Petit, 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 petit. Attends, surtout ne t'approche pas de lui. Si ça se trouve, c'est juste un piège. Les Martiens se servent de nos souvenirs pour transformer notre environnement. Ils doivent chercher à nous troubler. Si j'ai bien compris, ils ont échangé ce à quoi on pensait pour le remplacer par d'autres pensées afin qu'on pense qu'on est en train de penser comme eux. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on va pas tomber dans le piège. Ouais ! Oh bravo, c'est toi le plus fort. Sandy serait fière de toi. Sandy ? Oh, je l'avais complètement oublié. Elle va m'en vouloir d'avoir volé sa petite fusée. Mais j'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai que j'ai capturé un Martien. Elle va m'adorer. Viens, Patrick. Plus on en a, mieux c'est. On part à la chasse. On part à la chasse. Patrick ! Faut pas qu'il sache qu'on les cherche. Euh, oui, oui, oui. On va, on va la chasser. Mais à la chasse aux papillons. Allez, au travail. On va commencer par aller voir ce bon vieux calamar. Et lui demander de venir avec nous. Assure-toi que tu es prêt à tirer. Maman... Maman... Il est encore plus laid, vu d'ici. Si on commençait l'expérience. Hé, c'est quoi, ça ? Oh, je crois que je vais vomir. Arrête. Ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est. Une bouillotte ? Mais non ! C'est un estomac. Regarde à l'intérieur. Tim. Fais-toi. C'est quoi cette horreur, Bob ? Enlève ce truc de mon cas. Oh, non. Oh, ça colle. Oh, ça... Oh, ça... Aux des membres. C'est pas épéfiné, oui. Sortez tout de suite de ma chambre et rendez-moi mes tentacules. Il est vivant. Rira bien. Qui rira le dernier ? Ah, laissez-moi tranquille. Non, non, là. C'est un fond d'un âge. C'est un fond d'un âge. Ça rentre plus, il va peut-être falloir qu'on fasse quatre ou cinq voyages Désolé mais on n'a pas le temps, t'as qu'à pousser plus fort Bob, à quoi tu joues ? Je t'abandonne cinq secondes pour faire mes balises Et toi tu en profites pour semer la pagaille dans le quartier Qu'est-ce qui t'a pris ? Regarde-moi ce spectacle, nos voisins et amis d'habitude si élégants Emballés comme des saucissons Ça devait être le voyage scientifique du siècle Et par ta faute c'est un désastre, tu devrais avoir... Bien essayé Sandy, mais c'est raté Elle rigole plus hein, la jolie Martienne Une Martienne ? Mais vous n'avez donc rien compris Vous n'êtes pas sur la lune, vous êtes toujours à Bikini-Bottom Retiens cette leçon, on ne peut faire confiance à personne Donc tu étais de leur côté depuis le début et tu ne m'as rien dit Je ne savais même pas Ah ouais ? Eh ben je t'ai démasqué Oh, c'est pas toi qui m'as démasqué, c'est moi C'est moi, avance, allez Vite, je me suis trompé J'ai hâte de voir la tête que va faire Sandy Sandy, c'est moi Ah ben ça alors Bikini-Bottom a bien changé depuis mon départ Oh oh Bob ! Nous les pseudo-martiens on aimerait te dire deux mots Bon appareil Sous-titrage ST' 501